Notre second gnostique, Saïd Haider Amoli, est l'auteur d'œuvres mystiques et philosophiques dans lesquelles il soutient résolument la nature théophanique de l'imam, ce qui lui valut d'être taxé après coup d'exagérations roulues. Mais au cours de sa vie itinérante entre les lieux saints du chiisme, Saïd Haider Amoli ne semble pas avoir subi de persécution à la différence de Rajab el-Borsi. Peut-être avait-il prévenu lui-même un tel sort en rédigeant une épître sous la commande d'un maître de théologie réputé, Fahr el-Muhakriqin el-Hilli, épître dans laquelle, en se basant sur la tradition scripturaire et la raison démonstrative, il critique l'amour excessif et la divinisation de l'imam, synonyme d'exagération roulue. Ce texte s'intitule « La levée du différent et de la dispute » Raf el-Khilaf wal-Munazar et vise à établir la concorde et l'unité entre les chiites. Son objet est une question de polémique historique, apparemment éloignée de notre sujet, mais on va voir que ça le rejoindra rapidement, celle de l'attitude passive ou chiétiste de l'imam Ali face aux trois premiers califs. La question est la suivante « Pourquoi a-t-il laissé ses adversaires prendre le pouvoir sans se soulever contre eux et combattre pour son droit, lui dont le courage et la force témoignaient lors des batailles du prophète étaient légendaires et dont la légitimité provenait du prophète lui-même ? » Cette question, elle fut apparemment objectée à l'imam Ali déjà de son vivant par des partisans qui allaient ensuite se retourner contre lui et elle continua à être opposée aux imamites au cours des siècles par les théologiens sunnites. Haidera Moli, en se basant sur des déclarations de l'imam Ali, répond que celui-ci était tout simplement impuissant, à faire valoir son droit. Mais deux types d'adversaires refusent d'admettre cette impuissance, les théologiens sunnites affirment qu'Ali avait la capacité de se soulever contre les premiers califs mais qu'il ne l'a pas fait parce qu'il reconnaissait leur légitimité et ou parce qu'il manquait de courage. Les exagérateurs chiites, les roulates, eux, pensent que l'imam ne peut être impuissant car l'impuissance serait contradictoire avec son impeccabilité à Isma. Selon Haidera Moli, les premiers sont égarés par leur ignorance ou leur haine pour l'imam et les seconds sont égarés par leur amour même pour l'imam. Pour notre auteur, en effet, l'impeccabilité de l'imam, la Isma, n'implique pas, comme le voudraient les roulates, l'omnipotence pratique, mais consiste en une pureté absolue et constante de l'intention, celle de faire son devoir conformément à sa mission. L'impeccabilité se définit aussi pour Haidera Moli par une perfection des vertus au sens de l'éthique aristotélicienne. L'éthique aristotélicienne qui est probablement parvenue à lui à partir du philosophe fameux Nasir al-Din Toussi. L'imam, dit Haidera Moli, possède au plus haut point les quatre vertus cardinales de la science, du courage, de la tempérance et de la justice. Et toute vertu se définit, vous le savez chez Aristote, comme le juste milieu entre deux vices, l'un par excès et l'autre par défaut. Ainsi, le courage, qui doit être attribué à l'impeccable, est le juste milieu entre la lâcheté, qui est le vice par défaut, et la témérité, qui est le vice par excès. La lâcheté consiste à renoncer quand on est en capacité de faire son devoir, et la témérité à exposer inutilement sa personne à la destruction pour faire un devoir que l'on se condamne à ne pas pouvoir réaliser. Or, les deux groupes opposés, sunnites et chiites exagérateurs, dit Haidera Moli, parce qu'ils ignorent la vraie signification du courage, comme juste milieu, attribuent à l'imam les vices de la témérité et de la lâcheté. Les sunnites, refusant l'impuissance comme l'impeccabilité de Ali, prennent sa passivité pour de la lâcheté. Les exagérateurs, refusant que l'imam impeccable puisse être impuissant, voudraient qu'il fût téméraire en affrontant le monde entier. La vérité pour Haidera Moli est que Ali fut parfaitement courageux en adoptant une attitude chiétiste face aux trois premiers califes parce qu'il était tout simplement impuissant à se soulever contre eux. En agissant ainsi ou en s'abstenant d'agir, il n'a été ni lâche ni téméraire, il n'a manqué en rien à son impeccabilité. La vérité pour Haidera Moli est qu'il n'y a pas de l'impeccabilité. La vérité pour Haidera Moli est qu'il n'y a pas de l'impeccabilité. La vérité pour Haidera Moli est qu'il n'y a pas de l'impeccabilité.